Alors, François-Xavier Priolo, j'avais très envie de recueillir votre parole en tant qu'homme de terrain. Ça fait un moment qu'on se connaît, je suis votre parcours et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'avez plus d'une corde à votre arc. Mais pour cet entretien, on va se focaliser, si vous le voulez bien, seulement sur deux de vos casquettes, si je puis dire. On va se pencher sur vos fonctions de maire, votre engagement local. Vous êtes le maire de Louvier, une petite commune de l'Eure en Normandie, on va y revenir. Et on va se pencher aussi sur votre engagement un peu plus large, votre engagement régional, puisque vous êtes vice-président de la région Normandie, en charge des affaires européennes et des relations internationales. Alors, on va d'abord commencer par votre casquette de maire. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu le premier tour des élections, de façon sans doute un petit peu chaotique. Mais je crois bien que de votre côté, tout s'est plutôt bien passé, n'est-ce pas ? Tout s'est passé dans les meilleures conditions possibles, malgré en effet ce virus. Voilà, avec une réélection au premier tour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les esprits sont bien ailleurs que sur les élections. Il s'agit de faire face, il s'agit de protéger la population et de se donner les moyens aussi de pouvoir repartir de la meilleure façon possible une fois que cette crise sera passée et vaincue. En tout cas, félicitations pour cette élection. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on essaye de refaire ensemble le film. Parce qu'évidemment, tout a commencé en début d'année en Chine. Ça paraissait bien loin de nous. Et en quelques semaines, la lame de fond s'est abattue sur l'Europe, jusque dans votre petite commune. Les choses sérieuses ont vraiment commencé sans doute avec l'annonce de la fermeture des écoles. Et depuis, on imagine bien un sacré branle-bas de combat pour le maire. Vous pouvez nous raconter ? En effet, une commune comme Louvier, c'est quand même une commune de 20 000 habitants. C'est la ville-centre d'une agglomération de plus de 100 000 habitants. Donc, on est sur des enjeux importants avec 15 écoles primaires et maternelles, avec 4 collèges, avec 2 lycées. Donc, on a des milliers d'élèves, d'enfants qui sont concernés. Et donc, il faut très, très vite pouvoir réorienter, réorganiser tous les services de la ville pour faire face à une nouvelle situation sans délai. Donc, il faut faire preuve d'une grande réactivité, de beaucoup de pragmatisme pour, du jour au lendemain, puisque le président de la République a annoncé le jeudi soir que dès le lundi, il n'y aurait plus école, pouvoir se réorganiser complètement. Et ça implique à la fois de monter une cellule de crise. Alors, nous, on l'avait fait à Louvier dès le 28 février. Donc, une quinzaine de jours avant, dès qu'on a vu monter en effet cette possibilité d'une arrivée rapide de cette crise sur notre territoire. Et on s'est dit une chose simple, il ne faut pas qu'on soit pris au dépourvu et il faut qu'on puisse commencer à se mettre en ordre de marche au cas où les choses s'aggraveraient. Et ça nous a fait gagner beaucoup de temps parce que, d'une certaine façon, dès le lendemain de l'annonce du président de la République sur les écoles, on avait déjà un petit peu toute notre organisation, même si on l'a fait évoluer depuis, qui nous a permis tout de suite de savoir quoi faire, avec qui, comment. Et c'est un travail très partenarial, puisque tout le monde est concerné, le service des écoles, le service social, les services techniques, bref, l'ensemble des services de la ville. Et on a voulu informer la population le plus rapidement possible. Et là, tous les agents municipaux s'y sont mis, puisque dans la journée du vendredi 13 mars, c'est-à-dire au lendemain des annonces du président de la République, on a fait un recto verso qui a été boité dans toutes les boîtes aux lettres de la ville de Louvier. Parce que, certes, on communique sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet. Et donc, il fallait surtout qu'on puisse rassurer, qu'on puisse expliquer ce qui allait se passer, notre nouveau mode de fonctionnement pendant les semaines à venir. Qu'est-ce qui explique que vous avez réussi à anticiper à ce point-là ? C'est-à-dire 15 jours avant les annonces présidentielles, c'est quand même étonnant. Vous aviez des informations que tout le monde n'avait pas ? Vous aviez accès à des choses ? Parce que tous les maires de France ont anticipé comme ça, ça m'étonnerait, non ? Non, absolument pas. Mais si vous reprenez le cours des choses, dès le jeudi 27 février, des annonces avaient été faites, justement, pour des gestes barrières, pour prendre le plus de précautions possibles. Et on sait très bien que cette guerre, elle se gagne si on anticipe le plus possible. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a monté cette cellule de crise. J'ai tout de suite pris contact avec le directeur de l'hôpital, de Louvier, et on a fait ensemble une conférence de presse pour informer la population, pour leur dire, voilà, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ça, pour mettre du gel hydroalcoolique dans les écoles, pour donner les consignes. Il n'y avait pas de consignes de restriction de circulation. Néanmoins, il y a des bonnes pratiques à adopter le plus tôt possible. Et on voit bien qu'il y a un temps d'adaptation pour ces bonnes pratiques. Donc le 28 février, ça nous a permis d'avoir des articles importants dans la presse locale, qui est très lus, pour justement commencer à habituer la population à ces gestes importants. Et puis en interne, on travaillait un peu en masqué, ça ne se voyait pas forcément de l'extérieur. Mais voilà, ça nous aide aujourd'hui très clairement. Et maintenant, on a un système qui fonctionne, qui doit être très, très souple, qu'on doit adapter au fur et à mesure de l'évolution du contexte. Mais on a cette cellule de crise quotidienne qui permet de prendre des décisions rapidement. Parce qu'on voit bien qu'on n'a pas le temps de trop tergiverser sur quel type de décision on doit prendre. Est-ce que vous avez senti très rapidement que la population s'emparait de tout cela, le prenait au sérieux ? Parce que moi, j'ai le souvenir quand même que pendant longtemps, on a cru, oui, c'est une petite grippe, etc. On avait tendance à minimiser. Mais vous savez, c'est normal parce que c'est toujours facile de donner des leçons une fois que la crise, elle est là. Et il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'on n'a pas de comparaison immédiate. La grippe espagnole, c'était il y a 100 ans. Certes, il y a eu depuis d'autres cas, la grippe de Hong Kong, le SRAS en Asie il y a quelques années. Mais on n'a pas connu en Europe un tel phénomène. Il faut aussi bien comprendre que ce n'est pas dans la culture, surtout des pays latins, et on est encore aussi un peu un pays latin, que de ne pas se serrer la main, que de ne pas s'embrasser. Donc, il faut aussi faire preuve de pédagogie. Moi, je dirais que l'un des enjeux au début de la crise, c'était d'éviter la panique. Parce que ça fait peur quand tout d'un coup, on dit, on ne sait plus de quoi est fait le quotidien ou est fait le lendemain. Donc, le rôle aussi du premier magistrat de la ville, c'est de rassurer, c'est d'expliquer que la situation, elle est le plus possible sous contrôle, c'est qu'on garde son sang-froid. Et donc, éviter tous ces mouvements de panique, éviter de dévaliser les supermarchés, faire en sorte qu'on se serre tous les coudes et qu'on garde un petit peu la tête froide. Après, comme partout en France, certaines personnes, et une très grande majorité, ont compris qu'il fallait être disciplinées, qu'il fallait respecter la règle. D'autres l'ont moins compris. Et donc, dans cette crise, il faut faire preuve de trois choses. De la réactivité pour prendre rapidement les décisions qui s'imposent. De la fermeté, parce que quand il y a des règles, ce n'est pas uniquement des règles pour soi, c'est aussi des règles pour protéger les autres. Et donc, il y a cette prise de conscience qui passe par la sanction quand les gens ne respectent pas la règle. Donc, il faut faire preuve de compréhension, mais aussi de fermeté. Et puis, bien sûr, la solidarité, parce que cette crise, on ne s'en sortira que si on est tous les uns avec les autres. Et on en tirera certainement des enseignements au sortir de cette épreuve sur des comportements, sur aussi une bienveillance à l'égard de son voisin. Après cette première phase, qui était vraiment la phase d'urgence avec la crise, la cellule de crise, les premières mesures à mettre en place, dorénavant, on s'installe. On s'installe pour plusieurs semaines dans le confinement. Et donc, je crois que vous commencez déjà à avoir un plan pour justement accompagner les habitants de Louvier dans cette phase d'installation. Il faut en effet apprendre à vivre avec le confinement. Ça va durer, j'espère, pas trop longtemps, mais ce n'est pas uniquement une affaire de quelques jours. Et donc, il faut à la fois être sur des sujets très sérieux, des sujets de protection de la population. Et puis aussi, il faut s'occuper la journée, il faut se divertir. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des petites surfaces avec beaucoup d'enfants. Et ce n'est pas forcément facile tous les jours. Et donc, il faut mettre aussi un petit peu de gaieté dans une vie quotidienne qui devient assez austère. Donc, avec les services de la ville, on est en train de travailler à une émission quotidienne qui va s'appeler « Midi confiné à Louvier ». Tous les jours, un rendez-vous qu'on retrouvera sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et puis, on va associer tous les partenaires de la ville. Parce que c'est vrai, les commerçants, à part les commerçants alimentaires, sont fermés. Mais il y en a beaucoup qui ont plein de choses à raconter, à dire. On a la chance d'avoir beaucoup de librairies à Louvier, donc une grande librairie. On va demander aux libraires de nous donner des conseils de lecture. On a beaucoup d'équipements sportifs et d'associations sportives à Louvier. On va demander à des responsables d'associations de se filmer pour nous donner les gestes qui maintiennent en forme. On adore la cuisine aussi à Louvier. On a publié l'année dernière un livre de cuisine, de recettes de nos grands-mères. Eh bien, on va essayer de montrer comment est-ce qu'on peut faire la cuisine et d'essayer de faire des petits concours de recettes culinaires de Louvier. Bref, tous les jours, des nouveautés pour tous les âges, dans l'intergénérationnel, pour mettre un petit peu de bonheur, de piquant dans cette vie. Faire en sorte de trouver des moments de retrouvailles, de bonheur, où on peut être les uns avec les autres. Et donc, ce sera la nouvelle émission. Peut-être qu'on la gardera après, si ça marche bien. Midi confiné à Louvier, avec un petit générique sympathique, rigolo, pour redonner le sourire à la population. Il faudra absolument qu'on relaye au projet Imagine. Alors, c'est très marrant parce que ça me fait penser, vous vous souvenez sans doute, et ça ne nous rajeunit pas, de l'émission Midi première avec Daniel Gilbert dans les années 70. C'est un peu ça, on y a pensé. C'était très, très, très populaire. Et donc, il y a un petit côté comme ça de convivialité, en simplicité, en authenticité. Et on s'est dit, on le fait à midi parce qu'au moins, c'est le milieu de la journée. Donc, c'est pas mal. Il ne faut pas le faire trop tôt le matin, il ne faut pas le faire trop tard le soir. Ça coupe la journée. Et ça, c'est important. Et puis, alors, il y a une deuxième chose que l'on va faire. C'est que, vous savez, les maires et les élus municipaux, ce sont des élus de proximité. On est toujours en contact avec les habitants, avec la population. Et c'est vrai que cette période, elle est compliquée parce qu'on voit beaucoup moins de monde. Alors, on se voit par caméra, on fait des réunions téléphoniques, mais ça, c'est plutôt pour le fonctionnement de la collectivité. Et donc, je vais mettre en place, une fois par semaine, un chat avec les habitants pour être aussi une fois en question. Alors là, plutôt davantage sur comment se gère la crise. Beaucoup de gens se posent des questions sur des sujets de la vie quotidienne dans cette période de crise. Et donc, ça permettra d'abord de pouvoir recevoir toutes ces interrogations légitimes de la part de la population et y apporter des réponses soit de façon immédiate, soit de réfléchir et de pouvoir traiter les demandes de nos concitoyens. Donc, ça, c'est un rendez-vous désormais qui sera hebdomadaire le vendredi en fin d'après-midi. Je pense qu'effectivement, c'est très important de pouvoir accompagner, accompagner sur la durée et faire ainsi repousser les angoisses. Alors là, on vient de voir pas mal de décisions que vous avez prises au niveau local, au niveau de la commune de Louvier. Qu'en est-il au niveau de la région ? Parce que là aussi, vous avez dû prendre des décisions très importantes, là encore dans l'urgence, pour faire face à la crise sanitaire et donc mettre en place, en un temps record, toutes les mesures gouvernementales. De quelle manière ça s'est fait tout ça ? De quelle manière ça se gère ? Alors là, en effet, on est beaucoup plus sur la dimension économique de cette crise. Il faut savoir que l'économie tourne à la moitié de ses capacités et que, bien évidemment, il y a pour des pans entiers de l'activité des très, très graves problèmes de trésorerie. Et en même temps, on doit aussi produire beaucoup plus et très rapidement pour d'autres pans de l'économie qui sont indispensables pour surmonter cette crise. On a des problématiques, notamment agricoles, on a des problématiques dans le domaine, évidemment, de la santé. Et la région a la compétence du développement économique, de la formation, aussi des transports. Et donc, il y a vraiment un partenariat entre l'État, la région, les établissements publics de coopération intercommunale. D'abord, il fallait pouvoir décider sans se réunir physiquement. Et ça, la loi sur l'état d'urgence donne des moyens aux collectivités locales pour pouvoir prendre des décisions par des réunions téléphoniques et non plus des réunions physiques, comme c'était l'obligation jusqu'à présent. La région Normandie, elle a pris des mesures d'urgence pour permettre la continuité de l'activité économique et surtout jouer ce rôle d'amortisseur pour les acteurs économiques pour faire en sorte de différer un certain nombre de paiements ou d'effacer un certain nombre de charges, de proroger des dispositifs, parce que vous avez beaucoup de dates butoirs qui n'ont plus aucun sens quand l'activité s'arrête complètement. Donc, ce qu'on a fait, c'est de prendre toutes ces mesures transitoires. Et si je devais donner une image, c'est un peu pour mettre sous cloche la période du confinement, pour se dire qu'elles ne comptent pas par rapport à tous ces délais. On a une grande problématique aussi sur le secteur associatif parce qu'il y a des salariés dans les associations. Ces associations, elles peuvent bénéficier de subventions importantes de la région comme d'autres collectivités locales. Et donc, il ne faut pas, à un moment, qu'il y ait une rupture. Donc, on proroge tous les dispositifs pour surtout donner de la sérénité à ces structures associatives ou entrepreneuriales. Bien sûr, on a la problématique des commerçants et des artisans. Bref, on fait en sorte de se dire, il faut un peu faire le dos rond pendant cette période, mais on n'ira pas vous demander de payer des choses que vous auriez dû payer pendant une période où il n'était pas possible de le faire. Et puis, on a également une compétence à la région sur tout ce qui concerne la mobilité des étudiants. On donne des bourses importantes dans un dispositif qui s'appelle le PassMonde, avec tous ces étudiants qui, dans le cadre de leur cursus scolaire, universitaire, partent à l'étranger. Et donc, il y avait des dossiers à remplir, des financements qui étaient prévus, mais qui ne pourront pas être versés parce qu'évidemment, soit les étudiants sont restés à l'étranger, soit ils ne peuvent pas partir. Donc là aussi, on proroge tout pour décaler dans le temps le bénéfice de ces dispositions. Donc, on est sur vraiment une ambition qui permet de gérer l'immédiat pour faire en sorte d'éviter les ruptures et de proroger les dispositifs régionaux dès que c'est possible. Alors, sur ce volet que vous venez de décrire, François-Xavier, il y a vraiment ce côté de l'État-providence qui est aux côtés des citoyens et qui essaye vraiment de les accompagner. Mais, il faut bien le dire, dans cette crise, il y a eu aussi un certain nombre de mesures qui ont une allure un peu plus coercitive, on va dire. Et évidemment, celle du confinement, c'est la plus violente. Et donc, il faut faire respecter. Est-ce que vous avez eu des craintes quant à l'acceptation des habitants de ce type de mesures au niveau de la région ? Parce que là encore, dans un temps très, très rapide, il a fallu vraiment passer d'une vie à un total autre mode de vie. Écoutez, si on regarde toutes les études et si on regarde aussi les réactions des citoyens sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a au contraire une demande très forte de mettre en place ces mesures. Il y a 95% dans une étude nationale qui a été faite des Français qui considèrent que la mesure de confinement est une bonne mesure. Et c'est vrai que c'est la plus restrictive des libertés individuelles et collectives. Mais en même temps, les gens se disent que pour retrouver une vie normale, le plus rapidement possible, il faut en passer par là parce que c'est aujourd'hui la situation la plus efficace, même s'il faut d'autres choses, il faut développer les tests, il faut aussi permettre d'avoir accès à des traitements. Mais l'enjeu quand même sanitaire, parce que la crise économique, c'est une conséquence d'une crise sanitaire, mais elle est d'abord sanitaire, cette crise. Et donc, il en va de notre santé, de la santé des plus fragiles en particulier. Et il faudra aussi remettre en perspective tout cela. Et quand il y a des vies humaines qui sont en jeu, restreindre un temps court des libertés individuelles, évidemment, mis en regard avec la possibilité de sauver des vies humaines, c'est quelque chose qui est très bien accepté. Après, il y a toujours quelques personnes récalcitrantes, on le voit. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes conditions de vie non plus. Donc, c'est plus compliqué d'être confiné quand on est dans une petite surface que quand on a une maison avec un grand jardin. Et donc, il faut aussi le comprendre. Donc, il faut faire preuve de mesure, il faut faire preuve du sens des responsabilités. Et puis, le rôle de la puissance publique, c'est de faire respecter ses règles, c'est de faire des contrôles, c'est de le faire avec discernement. Mais on ne peut pas considérer qu'on va se retrouver sur un terrain de foot à plusieurs pour jouer au foot. On ne peut pas considérer qu'on va passer trois heures dans la rue et il faut respecter l'esprit de ces mesures. On sort pour ce qui est strictement nécessaire. On ne le fait pas uniquement pour soi, on le fait aussi pour protéger tous les autres. Alors, vous êtes en charge des relations européennes et internationales pour la région. Alors, je veux bien qu'on élargisse encore notre champ de vision. Au moment où nous nous parlons, plus de 3 milliards d'habitants de la planète vivent en état de confinement. L'Inde vient de prendre la décision avec son milliard d'habitants très récemment. C'est vertigineux, non ? C'est vertigineux et moi, ça m'appelle une réflexion sur l'Union européenne. Parce qu'on le voit aujourd'hui, cette crise, elle est aussi une crise existentielle pour le projet européen. Et vous savez que les citoyens demandent souvent plus de proximité sur un certain nombre de sujets et plus d'Europe sur des sujets sur lesquels les frontières n'ont plus de sens. Et sur cette question du virus, évidemment que le virus, le Covid-19, il ne connaît pas les frontières. Et on se rend compte que c'est un petit peu aussi les limites aujourd'hui des États-nations. Parce que quand on veut gérer uniquement à l'échelle d'un pays une question qui dépasse complètement les frontières, on voit qu'on a peut-être fait une erreur importante ces dernières décennies de ne pas avoir de dispositif à l'échelle de l'Union européenne pour se protéger contre ce virus. Quand je vois qu'il y a des clauses d'entraide dans les traités européens, mais que l'Italie, elle doit faire appel plutôt à la Chine, à des pays non européens pour l'aider, parce que nous ne sommes pas en mesure de le faire en Europe, ça interroge sur ce que nous construisons ensemble. Et je ne voudrais pas que le Covid-19 signe l'arrêt de mort de la construction européenne. Et je crois que là, il y a un enjeu existentiel qui doit permettre de prendre conscience de ce qui doit se faire à l'échelle européenne et de ce qui doit rester au niveau des États. Et ces questions sanitaires, par nature transnationale, elles doivent être aussi pilotées au niveau de l'Union européenne. Alors la région Normandie a une histoire étroitement liée à celle de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment évidemment les plages du débarquement. Emmanuel Macron ne cesse de parler de guerre pour qualifier la période que nous vivons. Est-ce que vous partagez cette vision ? Mais la guerre, ce n'est pas uniquement une dimension militaire. La guerre, c'est un combat. Ça appelle du courage, ça appelle de la volonté, ça appelle de la détermination et ça appelle de la cohésion. La guerre, c'est un mode de vie qui n'est plus comme celui qu'on a connu avant. La guerre, c'est une rupture, c'est un changement. C'est ça que le président de la République veut dire quand il parle de guerre. Ce n'est pas des bombes, ce n'est pas des armes. La guerre, c'est qu'on passe d'une période où il y a de la liberté, où il y a de la prospérité, où il y a de la confiance dans l'avenir, à une période où il y a des restrictions à la liberté, où il n'y a plus de stabilité. On est dans l'inconnu et on le voit bien dans cette crise. On ne sait pas quand elle va se terminer. On agit pour faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible, avec le moins de morts possible. Mais on ne sait pas, c'est l'inconnu, la guerre. C'est en cela qu'on est dans une situation qui est une situation de rupture. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que cette situation dure le moins longtemps possible et c'est de se donner les moyens de vaincre cette bataille. C'est une bataille décisive que mène le corps médical aujourd'hui parce que c'est lui qui est au front. Ce ne sont pas les personnes confinées qui sont au front. Celles qui sont au front, c'est toutes les professions de santé, tout le corps médical. Et ce sont les personnes fragiles pour l'essentiel, souvent majoritairement les personnes âgées, mais pas seulement, à qui on doit une protection aujourd'hui, une solidarité de la nation tout entière. Et donc notre responsabilité à nous, c'est d'agir comme des citoyens responsables pour protéger ces personnes fragiles. Alors pour terminer, François-Xavier, vous le savez, au projet Imagine, nous faisons du journalisme avec espérance. C'est vraiment notre ligne éditoriale. Et donc, quelle serait votre vision idéale de la sortie de cette crise ? Ma vision idéale de la sortie de la crise, ce serait qu'on en tire des enseignements sur les relations humaines. Je crois que l'histoire de l'humanité, elle a été faite aussi de chocs, de bouleversements. Je crois qu'il ne faut pas faire table rase du monde d'avant, certainement pas. Simplement, il faut progresser. Il faut comprendre ce que l'on peut améliorer. Et surtout, il faut faire preuve de bienveillance. Il faut aussi, je le disais tout à l'heure, en tirer les enseignements sur ce que l'on peut faire quand on est plus fort à plusieurs. Et je crois qu'il y a vraiment un enseignement à faire au niveau de l'Union européenne. Il y a un enseignement à faire aujourd'hui aussi sur les frontières de cette mondialisation, sur la répartition des tâches au niveau de la planète. Il y a aussi, je pense, un vrai enseignement sur l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on le voit qu'on peut repenser notre système éducatif avec des nouveaux moyens, avec de nouvelles méthodes pédagogiques, de même que dans le monde de l'entreprise. Donc, il ne faut pas faire table rase du passé. Je pense que ce serait une erreur. Ce serait un peu simpliste. Mais il faut, de cette crise et de cette épreuve, regarder tout ce à quoi on n'avait pas pensé avant et qui peut nous guider pour l'avenir, pour un avenir meilleur, confiant. Je crois que l'humanité a montré qu'elle était toujours en capacité de s'adapter. Et il faut en sortir par le positif plutôt que par les égoïsmes nationaux, par le repli sur soi et par la fermeture. Au contraire, gagnons et apprenons de cette expérience douloureuse. Merci beaucoup, François-Xavier, pour cette foi en l'avenir que vous nous diffusez. Bon courage pour la suite. C'était De l'intérieur avec François-Xavier Priolo. Merci Frédéric Baudot.